Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois, merci d'être avec nous ce matin Il était une fois l'humour et la religion Mais l'humour et la religion font-ils bon ménage ? Peut-on réellement rire de Dieu ? Le rire et Dieu sont deux ingrédients à mélanger avec beaucoup de précaution Alors pour nous aider en traçant dans cette thématique, Corinne Nous sommes heureux d'accueillir en studio aujourd'hui Le caricaturiste Pierre Kroll et le professeur Arnaud-Juan Lambert Qui a animé toute une conférence, un colloque il y a quelques mois sur ce thème Philippe, dites-moi, pensez-vous que les femmes ont de l'humour ? En tout cas, celles que je connais et j'apprécie certainement Et je pense entre autres à Laurence Bibeau ou encore à Virginie Hocke Elles me font toujours rire Eh bien, je vais vous en présenter une autre Une femme aux multiples facettes Elle est illustratrice de livres pour enfants Elle est plasticienne, elle est peintre aussi Et elle croque l'actualité avec des dessins pas toujours drôles Mais grinçants et percutants Découvrons-la ensemble J'ai juste remplacé l'hostie par la baguette Et la France, c'est le vin rouge Pour moi, il n'y avait aucune intention de nuire à la religion Simplement, c'était faire rire Et associer l'hostie au pain, à la baguette C'est très logique Mais voilà, le dessin a tout de même été refusé En général, les caricatures de Cécile Bertrand ne sont pas refusées Récompensées par le prix Prescartoon pour la seconde fois Elle croque l'actualité d'un trait faussement naïf Pour la Libre Belgique, avec les poux En fait, tous les jours, c'est un petit peu pareil Oui, j'ai des mécanismes comme ça Qui m'aident à me mettre dans l'ambiance Et je regarde, à 13h, je regarde le JT Parfois, j'ai déjà choisi mon thème Plus ou moins à 13h Et parfois, je trouve une idée tout de suite Ça, c'est génial Mais ce n'est pas tous les jours Je vais beaucoup sur Internet Et puis voilà, en général Vers 17-18h, je sais ce que je vais faire Alors il me reste de temps pour le faire C'est tous les jours un petit défi Je me lève le matin et je me dis que quand je me coucherai le soir Je devrais avoir créé quelque chose C'est quand même assez palpitant La sensibilité de Cécile Bertrand ne s'arrête pas à la caricature Elle explore, au contraire, d'autres chemins Sur ceux-ci, elle traque la trace que l'être humain laisse derrière lui Trace de peinture balisant les promenades Photographiée, découpée, collée Ou encore, la traque de ce fil bleu qui l'obsède Et qu'elle tricote au gré de son humeur Lui donnant une nouvelle vie toute poétique Et vous dites, je ne fais pas un dessin d'humour Je fais un dessin d'humeur Vous pouvez m'expliquer ça ? Bien par exemple, le dessin Que beaucoup de gens ont vu C'est pour ça que je vais parler de celui-là Celui qui m'a donné un prix En 2007 C'était le dessin sur Pinochet Conduit vers sa dernière demeure Donc le cercueil qui roule sur les croix Ce n'est pas drôle Et je n'ai pas toujours des dessins drôles Et peut-être pas assez Mais je trouve que le monde n'est pas très drôle non plus Donc voilà, c'est plutôt un dessin d'humeur que d'humour Quand vous faites des caricatures sur la religion Est-ce que vous avez l'impression que vous touchez parfois à un sujet tabou ? Oui, très clairement, oui Si ce n'est pas tabou, c'est vachement fragile Je pense que les gens à travers la libre que je touche Sont très susceptibles autour de la religion Est-ce qu'il y a des religions dont on peut moins rire ou plus rire que d'autres ? Moi je dirais que je ne ris pas des religions Mais des gens qui sont derrière elles Ou devant elles, je ne sais pas Mais qui sont autour d'elles Je ne veux pas me moquer de la religion catholique Mais s'il y a des pédophiles dans la religion catholique Je ne dis pas que je vais m'en moquer Mais je vais leur rentrer dans l'art Ça c'est sûr Pierre Kroll, Arnaud Jouan Lambert Merci d'avoir accepté notre invitation Alors Rabelais disait que le rire est le propre de l'homme Comment définiriez-vous chacun l'humour ? Pierre Pourquoi est-ce que je dois commencer ? Il y a eu beaucoup de définitions de l'humour Donc je ne vais pas faire un historique Moi j'insisterais sur le côté, comme ça ça nous mène droit dans le débat Un peu désobéissant de l'humour Je crois que dans l'humour il y a toujours une certaine notion de désobéissance Désobéissance par rapport à une autorité Dans l'humour impertinent, dans la caricature Désobéissance par rapport au réalisme A la réalité de ce qu'on voit On va le transformer d'une certaine manière Voir désobéissance par rapport au sens Tout l'humour absurde, très anglo-saxon, etc. Qu'on a parfois du mal nous à comprendre C'est désobéir au sens normal des choses Pour dire totalement quelque chose qui paraît absurde Donc moi j'insisterais sur la notion de désobéissance Alors Arnaud vous êtes théologien Comment définirez-vous l'humour ? Moi je dirais c'est une vertu C'est quelque chose de bienfaisant, qui est positif Fondamentalement Alors après on pourrait voir toutes les questions d'excès De limites, etc. Mais fondamentalement c'est quelque chose de positif Qui fait du bien, qui fait du bien par une prise de distance Par une critique de ce qui doit être critiqué Et donc que ce soit dans la religion ou dans autre chose De toute façon l'humour est bienfaisant Et est bon pour l'homme en tout cas Donc on va dire une vertu qui est un vocabulaire un peu Plus vraiment de notre temps Qui est un vocabulaire théologique Mais je dirais ça Est-ce qu'on peut dire que l'humour commencerait par une forme d'autodérision Faut-il d'abord rire de soi Avant de pouvoir rire des autres C'est souhaitable Je préfère ou je préférerais que ce soit comme ça Pour tout le monde Est-ce que vous pouvez rire de vous ? Je pense Oui Dans une certaine limite Tout le monde a la sienne évidemment Moi je ne suis pas pour la dictature de l'humour Vous savez quelqu'un que je ne fais pas rire Avec quelque chose que j'ai fait Qui fait rire d'autres Je lui en voudrais pas lui de ne pas aimer Je pense qu'il n'y a pas d'unanimité Dans ce genre de choses Et on cite souvent la phrase de Pierre Desproges On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui Moi je dirais en tout cas A propos de l'humour On n'est pas obligé de rire Voilà on n'est pas obligé de rire Les seuls qui me font peur C'est des gens qui ne rient de rien du tout Du tout du tout du tout Parce que ça ce sont quelque part des malades mentaux Et un malade mental vous savez Il y en a des dangereux Et des à plaindre Et on dit que le clown est intérieurement triste Est-ce que le caricaturiste l'est aussi ? On peut faire la psychanalyse En tout cas il est moins Il n'est pas aussi stupidement heureux Et rigolo du matin au soir Qu'on pourrait peut-être le croire Souvent quand j'arrive dans une assemblée Les gens ont pour moi un sourire bienveillant Parce qu'ils se souviennent de mon dernier dessin Du matin ou je sais quoi Et puis quand je parle boulot etc Les gens s'aperçoivent que j'ai quand même Une vie qui n'est pas marrante du matin au soir A devoir produire ce genre de choses Et en plus il y a là-dedans un effet d'éponge C'est-à-dire que pour ressortir des choses Il faut les ressentir beaucoup Donc je pense que je peux moins que d'autres Fuir les réalités du monde Quelque part Et ça ça ne me rend effectivement pas joyeux tous les jours Alors il y a la dernière émission Nous recevions Jacques Mercier Qui disait On peut rire de ce qui est fort Pas de ce qui est faible Où mettriez-vous la limite vous Arnaud ? La limite Oui rire de ce qui est fort Ça peut être nécessaire Comme tu disais tout à l'heure Notamment par exemple des pouvoirs Des pouvoirs destructeurs Qui annihilent la liberté des personnes La liberté de penser Eh bien l'humour est une arme C'est une arme du faible quelquefois C'est aussi une arme du fort Donc là c'est essentiel je pense Tout simplement pour prendre en compte Le fait qu'il y a des choses Qui ne sont pas bonnes Donc déjà Et rire de ce qui est faible Oui c'est facile C'est-à-dire c'est se moquer C'est classique Se moquer de la personne handicapée De la personne difforme D'ailleurs ça ne fait pas beaucoup rire On faisait rire Mais le burlesque On exposait des personnes Avec des difformités Plus personne ne fait ça Je veux dire dans notre société Donc ça veut dire que De fait peut-être que notre société A mûri Et respecte suffisamment les gens Pour ne pas se moquer Du faible qui ne peut pas se défendre En tout cas Donc on voit qu'il y a une certaine forme D'autocensure Est-ce que vous vous autocensurez Quand vous dessinez Pierre Coll Oui Dans une certaine mesure banale Que nous avons tous C'est-à-dire quand je vais manger À table chez des gens Je ne rote pas Quand ça me prend Il y a toute une série De comportements Que je n'aurai pas Et donc on n'émet pas Toutes les idées Qui vous viennent toute la journée Bon un dessinateur non plus Parfois je peux avoir Vous allez peut-être me faire penser À quelque chose Qui me fera rire intérieurement Que je ne montrerai à personne Et donc je ne dessinerai pas C'est d'autocensure là Oui pour le reste Je suis tout à fait d'accord Avec mon voisin professeur Parce que je pense qu'effectivement L'humour est peut-être Une vertu Vous avez dit Il fait du bien Il fait souvent forcément Du bien à celui qui l'aimait Parce que c'est pour ça Qu'il le fait Pas toujours à celui Qu'il reçoit Effectivement l'humour Contre les plus faibles Là je m'autocensure De façon assez automatique J'ai plutôt pour métier De me moquer plutôt des puissants Si on peut dire ça comme ça Même si ce n'est pas très dangereux Dans notre pays Je suis très solidaire De mes confrères Qui le font dans des pays Beaucoup plus difficiles Mais je pense qu'effectivement L'humour Avant Si on se moquait du faible Du bossu Disons au Moyen-Âge C'est parce qu'on en avait peur L'humour c'est pour échapper A sa peur Aujourd'hui on se moque Plutôt de la politique Parce qu'elle nous fait Peut-être un peu peur On se moque de la sexualité Parce qu'elle nous fait peur Et peut-être des religions On peut y venir Donc c'est en ça Que c'est peut-être vertueux Que ça vous fait du bien Se moquer du faible Comme une arme Ça existe Donc moi je dirais Tout simplement Pour répondre à l'autocensure Et à l'objectif Au but de l'humour Que quelque part Comme dit l'adage C'est l'intention qui compte Et il est quand même Assez facile à repérer L'intention dans l'humour Si on voit que Que l'humour est méchant Pour l'être Pour viser la personne Handicapée Vous citiez ou je ne sais quoi Ben c'est crapuleux Ça n'a pas de Ça n'a pas de raison d'être Si on sent qu'on va Décider une personne handicapée Pour dire autre chose A ce sujet là C'est ridicule de croire Que dans le dessin On s'est moqué d'elle Moi je parlais de maturité Mais c'est vrai Quand on a des petits-enfants Quand on voit le milieu De fait les petits-enfants Sont cruels entre eux Et ils se moquent du différent Ils se moquent très facilement Très vite De handicapés Ou du différent Ou de celui qui n'a pas La même couleur de peau Et donc dans la maturité On ne fait plus ça Il y a une forme De ridicule de l'autre Qui normalement Pour des adultes Ne devrait pas exister Alors Corinne Comment est-ce que Les gens réagissent Aux caricatures de Pierre Kroll Deux visages connus Ont accepté de réagir A certaines de vos caricatures Ils vont les découvrir Au moment de les interviews Et vous allez voir Qu'au sein d'Église L'humour existe encore Écoutons-les Alors Gabriel Ringlet Vous êtes un homme d'humour Je vous soumets deux caricatures Alors l'autre Ceci n'est pas Mahomet J'aurais beaucoup à dire De l'une Mais je retiens quand même Il y a un prêtre Qui se marinerait certes Non non Sans aucun problème Parce que moi je trouve Que plus le sujet est grave Et plus il faut en rire A l'égard de Dieu A l'égard de la pédophilie A l'égard de la mort Moi je pense que nous ne pouvons Vraiment rencontrer ce sujet Qu'en étant de très très bonne humeur Pour l'aborder Et qu'en osant aller aussi loin Que possible Je n'imagine pas Que l'on ne rit pas De sa propre foi Et Dieu sait si J'ai un faible pour ma foi Un faible au sens Où vraiment j'ai un faible pour Dieu Ou je l'aime Où vraiment Ça compte pour moi Mais donc Toujours rire Moi je collectionne les curés Parce que je trouve Que je dois rire constamment De ma profession C'est mortel De ne pas rire De ce qui compte le plus pour nous Et donc Oser tout mêler Pédophilie Homosexualité Etc Mais bien sûr C'est un sujet d'actualité Il faut y plonger pleinement Et je trouve que Les caricaturistes Dieu sait s'ils nous sauvent Eric de Beukelard L'humour ne vous fait pas peur Puisque dans l'un de vos derniers livres Kroll était votre comparse Alors voici deux caricatures Laquelle choisirez-vous ? Bon je ne sais pas Si je dois choisir Ce sont deux caricatures Assez différentes Pierre Kroll Je connais bien Parce qu'on est de la même région On connait mon point de vue Je lui ai dit Il n'y a pas de limite A l'humour d'un caricaturiste Mais quand tu te moques Du Christ en croix Là évidemment Enfin ou en tout cas Quand tu le dessines Là c'est plus difficile Mais ici Ce sont deux occasions Où il met les choses En perspective Là c'était les caricatures De Mohamed Ici c'est plutôt une histoire Sur le mariage des prêtres Bon C'est de mettre les gens Gentiment en boîte Je crois que l'humour Surtout quand il n'est pas méchant Et Kroll est rarement méchant Remet les choses en perspective Des dramatises Moi ça me fait plutôt rire Oui Alors dans une troisième caricature Là vous êtes mis en scène Est-ce que cela vous choque ? Non au contraire Ça, ça m'a fait du bien Parce que c'est une phrase Que j'avais dite en pleine Affaire de pédophilie Tout ça était dramatique Et un dimanche soir On répond à un journaliste Qui prend une phrase Comme ça arrive parfois Un peu hors du contexte Et ça fait un buzz Et j'étais un peu mal à l'aise Parce qu'à ce moment-là Chaque phrase était difficile Et une fois de plus Le trait de dessin Remet les choses en perspective Fait sourire tout le monde Y compris moi-même Et je trouve que là L'humour trouve pleinement sa place Pour calmer le jeu J'étais même un peu flatté De me retrouver dans un dessin de Kroll Merci Pierre Alors Arnaud Vous avez réagi pendant le reportage Je vous laisse la parole Oui pour dire Je ne suis pas d'accord En fait avec Eric de Beckelard Au moins sur ce point-là Parce que déjà Dans le livre que nous avons fait On a publié Une caricature de Kroll Du Christ en croix Qui n'est pas une caricature du Christ Je crois Et on avait une exposition aussi Avec quand même Près de sept ans de dessin A ma connaissance Je n'ai jamais vu Pierre Kroll Se moquer du Christ en croix Donc l'expression Je pense est très malheureuse Dans la représentation Après des personnes Peuvent se sentir Peut-être Remise en question Ou blessé Mais vraiment je ne crois pas Et là on a une caricature Où le Christ dit Donc la question C'est tel père tel fils Que nous avons publié Et le Christ dit A son père La prochaine fois Tu viendras toi-même Mon collègue Mon collègue professeur De théologie systématique Il verrait La vraie question Une vraie question théologique Même C'est à dire En quoi Dieu est concerné Par ce qui se passe Du Christ en croix Et il n'y a aucune moquerie Là en fait C'est à dire Ça peut faire sourire On peut l'interpréter Mais par exemple Le théologien va y voir Même un véritable acte théologique Donc plutôt merci Pour ces représentations Voilà je réagis Alors Pierre vous êtes venu Avec votre avocat J'ai l'impression Oui Voilà je suis Non ou quoi mon confesseur Merci C'est vous Ce sera vous Mais c'est vrai Lorsque je dessine Bien sûr que je prends Des images fortes C'est ça un caricaturiste On joue avec des images fortes Et pour ne pas parler longtemps De cet autre dessin À propos des caricatures Du prophète Mahomet On joue aussi même Avec des produits dangereux On a pu le voir Mais effectivement Lorsque je dessine J'en ai déjà parlé avec Eric Puisque comme il le dit Nous nous connaissons Lorsque je dessine Le Christ en croix Je ne me moque jamais De la crucifixion Ça ce sont des blagues Mettez moi des clous Plus vite je glisse Ça fait des choses comme ça Bon ça fait rire certains Ça va pas bien loin Ça choque ou pas Bon c'est pas mon problème Moi j'utilise ces images Parce qu'elles sont fortes Dans un de mes tout premiers débats À la télévision Vous savez que je dessine Tous les dimanches Mettant surtout sur la politique J'ai commencé dans une émission Qui s'appelait L'écran témoin On abordait tous les thèmes Les plus graves Les maladies Toutes ces choses Un de mes tout premiers débats Portait sur le divorce Et on parlait des enfants Du divorce Vous savez ces enfants Qu'on se dispute Ces enfants qu'on rend facteur De chez l'un et chez l'autre Et j'ai dessiné une crèche Les gens n'étaient pas encore Habitués à ma présence En télévision Maintenant il y a Ceux qui ne regardent jamais Et les autres qui s'y sont fait J'ai dessiné une crèche Avec Joseph et Marie Autour de l'enfant Jésus Qui disait Et si on se sépare Qu'est-ce qui le garde J'ai ramassé Mais des dizaines Et des dizaines de courriers Et surtout la direction de la RTB Pour dire C'est scandaleux Dire ce genre de choses Qu'est-ce que j'avais fait là-dedans J'avais pris une famille La famille iconique J'ai pas pris un couple homosexuel Qui venait d'adopter Je n'ai pas pris J'ai pris papa et maman Et un enfant Et combien de couples Se séparent de nos jours Je n'ai fait que poser la question Et quand je dessine le Christ en croix Qui dit J'ai mal Et son père d'en haut Qui lui dit Attends ça va passer Je pose toute la question De l'euthanasie Je pose toute la question Avec des moyens très simples On ne peut pas me reprocher ça Ceux qui le font tant pis Mais vous avez dit aussi On caricature ce qui fait peur Est-ce que la religion vous fait peur ? A moi pas trop Je vais vous dire Mais peut-être parce que J'ai pris certaines distances Mais je pense qu'elle a très souvent Sciemment utilisé la peur Je ne crois pas du tout Me tromper dans l'histoire Je vais même dire des religions Et je pense qu'il reste encore Une grande notion de peur Parce qu'en plus Elle est présente Sur tous les thèmes Qui nous font eux-mêmes peur Je veux dire la mort La naissance Le mystère de la vie La mort en particulier Pourquoi l'église est aussi proche ? Maintenant elle a l'air Beaucoup plus proche de la sexualité Je ne sais pas pourquoi Elle s'y intéresse autant Sinon c'était souvent Très très proche de la mort Et la mort nous fait peur Et moi je dis souvent L'humour c'est comme Quand vous avez peur du noir Dans les bois Vous parlez tout haut Vous sifflez Pour avoir un peu moins peur Et bien on avance vers la mort Et dans la vie qui fait peur Avec l'humour Et je pense que la religion N'aime pas trop ça Là Eric de Beuckela Et plus précisément Il dit c'est le sacré Qui va mal avec l'humour Plutôt que la religion Je ne suis pas théologien Mais je renvoie souvent au livre Au film de Jean-Jacques Hannault Pour ceux qui veulent voir le film Ou au livre d'Humberto Eco Le nom de la rose Avec ce manuscrit interdit Qui traite de l'humour Et à la fin il y a cette jolie phrase Et dans le film Et dans le livre Qui dit Sans peur il n'y a pas de foi L'humour détruit la peur Et sans peur il n'y a pas de foi Donc là je vous renvoie à la question Est-ce qu'il existe une foi sans peur ? Moi j'ai l'impression que c'est cherchable en tout cas En tout cas on pourrait dire d'abord Moi je n'ai pas peur des religions Et je m'en rapproche beaucoup Évidemment parce que c'est mon métier Mais par contre pour relever sur la finale Je crois clairement c'est juste Et autant il y a beaucoup d'imaginaires dans le film Évidemment y compris ce manuscrit Mais c'est juste à dire que la société du Moyen-Âge Est bâtie sur la peur Et donc en tout cas l'église Puisque là on est vraiment dans le contexte chrétien A une autorité parce qu'elle maîtrise Tout ce que les gens ne maîtrisent pas Et qui fait peur Aujourd'hui ça ne fonctionne pas de la même manière Et on pourrait dire d'ailleurs C'est une vraie question J'ai dit dans une interview récente Où je parle de Pierre Kroll aussi Dans le journal Dimanche Mais pourquoi est-ce que finalement Aujourd'hui l'église catholique par exemple Ne réagit peu Réagit peu lorsqu'on se moque d'elle Ou lorsqu'on se moque Mais lorsqu'il y a des caricatures Ou des dessins Ou des humoristes qui en parlent Il y a deux possibilités d'interprétation On pourrait dire parce qu'elle n'a plus les moyens de punir Par exemple Elle n'a plus l'autorité civile Donc ça ça serait le sociologue peut-être Qui répondrait d'abord Il dirait ben voilà comme elle ne peut pas Elle se tait Mais je crois que c'est plus profond que ça Je crois que depuis 40 ans Depuis le Concile Vatican II Normalement en tout cas dans l'église catholique Il y a une réflexion sur un nouveau rapport au monde Qui est une sorte d'autonomie de la société Et donc on est en dialogue Il y a un dialogue C'est pas le conflit Alors ça peut l'être Mais l'église ne prétend pas tout régir Elle ne prétend plus ça Et donc elle se soumet A la discussion, au dialogue Et ben on peut très bien faire une blague sur moi Dans la vie courante Et ben on peut le faire sur une institution Et donc il y a une sorte de respect Dirait de ce monde là Le respect de la culture Sur lequel Pour laquelle, pardon, elle ne dicte plus rien Et donc ça je trouve que c'est intéressant Et ça veut dire qu'il peut y avoir une relation bienveillante Et constructive On vit ensemble Après tout chrétien, pas chrétien Mais c'est peut-être pour ça que d'autres religions Ont peut-être plus de mal Parce qu'elles n'ont pas fait ce passage D'une autonomie de la culture A entendre des caricatures Ou des blagues Évidemment on pense à l'islam Mais même un judaïsme peut être Parfois, peut avoir du mal Un certain judaïsme en tout cas A entendre cela Un tout petit mot qu'on peut être sur la peur C'est cette notion de superstition Parce que j'ajouterais Bon il y a effectivement la religion qui fait peur A ceux qui ne sont pas De cette religion là Parce que là on parle de celle qui est dedans Bon ça vous savez comment certains intégristes musulmans Font peur à tous ceux qui ne les respecteraient pas Même si on n'est pas musulmans Moi je peux dessiner Mahomet tous les jours J'ai pas l'impression de trahir quoi que ce soit J'ai jamais promis de ne pas le faire Je sais pas pourquoi Si un autre ne veut pas le voir dessiner par moi Qu'il ne le regarde pas C'est son problème, c'est pas le mien Mais dans la religion même Qui est celle de notre culture Quelle qu'elle soit Est-ce que c'est dans toutes les religions Je ne sais pas Mais il y a cette impression de susceptibilité Ma maman trouvait aussi Que c'était pas très bien De dessiner des choses sur Jésus et sur Dieu Pas parce qu'elle avait peur du curé Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites Mais elle avait peur que Dieu le sache et n'aime pas Voilà, écoutez Merci en tout cas à tous les deux D'avoir été avec nous Et nous avoir aidé un peu à approfondir Cette thématique de l'humour Et des religions Quant à nous, nous nous retrouvons Dans un instant Pour notre chronique du jour On fera des heures ensemble Myriam Tonus, bonjour Bonjour Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, pour ne pas vous étonner Je vais parler du rire Parce qu'avec le langage, l'art Et quelques autres détails Tout aussi essentiels Le rire est, vous l'avez dit tout à l'heure Le propre de l'être humain Et je le confirme Le rire est excellent Il a des vertus thérapeutiques Songez Il diminue les hormones du stress Il augmente le taux de bon cholestérol Et il est excellent pour le cœur Parce qu'il stimule la dilatation des artères Sans oublier le conseil de Madame de Maintenon Souriez, mesdames, pour que vos rites soient bien placés Évidemment, quand on ouvre le journal du matin On n'a pas forcément envie de rire L'état de la planète, de l'humanité et de mes finances Me pousserait plutôt à soupirer Et c'est là, très exactement, qu'intervient l'humour Cette bouffée d'air frais En plein milieu du crachin L'humour qui est ce regard décalé Qui est une espèce de pied de nez au sérieux Qui est la conviction que l'on peut ne pas se laisser écraser Par le poids de la vie Fut-elle éternelle ? Parce que, j'ose vous le dire Moi, il y a des représentations du paradis Qui me font peur Alors quand Woody Allen déclare L'éternité c'est long Surtout à la fin Ça me fait rire Et donc, ça me fait du bien Rire et humour, cependant, ne vont pas nécessairement de pair Lorsque mon chaton fait la chasse à la souris d'ordinateur Ça me fait rire Mais il n'y a pas d'humour Mais vous connaissez certainement comme moi Des émissions de télé ou de radio Qui se placent sous le signe de l'humour Et qui ne font pas rire Tellement leur humour y est plat Usé ou pire Se fait au détriment de personnes fragiles Et cela parfois de façon très méchante Cependant, à la question Peut-on faire de l'humour à propos de tout ? Moi, je réponds Oui A condition, encore une fois De ne pas blesser inutilement des personnes fragiles Lorsque Sacha Guitry déclare Dieu a créé la femme en dernier On sent la fatigue Mes épaules de féministes se haussent Devant cet exemple primaire de machisme Mais néanmoins, ça me fait sourire Parce que j'aime les mots d'esprit Et de toute façon, Guitry ne voulait pas frapper Telle ou telle femme en particulier Il s'adressait à l'ensemble des femmes Et si toutes les blondes, les grosses Les féministes et les belles-mères Pour ne pas lesquelles Se mettaient à pleurer Chaque fois que l'on fait de l'humour à leurs dépens Il y a belurède que la Wallonie serait noyée Un jour, un élève me demandait Madame, est-ce que Jésus riait ? Excellente question On rappelle volontiers que Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare Mais quant à savoir s'il riait Les textes sont là-dessus, comme sur bien d'autres choses Absolument muets Mais moi je me dis qu'en voyant le nombre de repas Auxquels Jésus était invité Il ne devait pas faire triste figure Est-ce que vous inviteriez, vous, quelqu'un Qui par sa mine sombre et son manque d'humour Transformerait des agapes en tristes repas de Dieppe Un jour d'automne ? Et d'ailleurs, quand on ouvre la Bible On voit Yahvé annoncer à la vieille Sarah Qu'elle voit avoir un fils Et que fait-elle ? Elle rit Elle rit parce qu'elle pense que c'est une plaisanterie Elle rit de l'humour divin Et il semble bien que le Créateur ne lui en a pas voulu Puisqu'effectivement, elle a mis au monde un fils Qu'elle a appelé Isaac Qui signifie « il rira » Autrement dit, sans doute que la fine poigne de l'humour C'est peut-être d'en avoir assez pour rire de soi-même Et de ne pas crier au scandale, au blasphème, à la profanation Chaque fois que quelque chose qui nous paraît important ou sérieux Se trouve parodié, dérouté, dévoyé, voire caricaturé Pour autant, bien entendu, que ce soit l'humour Et aussi l'intelligence qui guide la plume Ou le trait d'esprit Alors, évidemment, ce n'est pas forcément acquis Goûtons donc pour terminer cette nouvelle béatitude que je vous soumets Heureux celui qui sait rire de lui-même Il n'a pas fini de s'amuser Merci Myriam Et tout de suite, notre Info Agenda Samedi 15 octobre, dernier spectacle musical de Théo Mertens Intitulé Bernardone, père et fils Il sera donné à Lacan à 16h L'auteur-compositeur propose une évocation décapante De la vie et de l'œuvre de Saint-François d'Assise L'approche est contemporaine Elle permet de découvrir un Saint-François à travers l'œil de son père Sur scène, le comédien Philippe Vauchel En un piétro Bernardone plus vrai que nature Et la troupe Mimesis pour une chorégraphie riche en couleurs Plus d'infos sur le site www.erb.be Alors comme chaque année, le mouvement Lutte, Solidarité, Travail et ATD Quart Monde Organise un rassemblement dans le cadre de la Journée internationale du refus de la misère Il aura lieu le 17 octobre à Namur Au programme, une journée d'échanges et de rencontres Avec des parlementaires wallons Autour d'une réflexion sur la misère et la pauvreté Plus d'infos sur le site www.association21.org Les grandes conférences catholiques ont toujours eu pour but De nourrir un public avide de savoir et de comprendre Dans le respect des opinions Dans ce cadre-là, lundi 24 octobre Maggie Barankitse interviendra sur le thème L'amour pour dépasser la loi Fondatrice de la maison Shalom Et prix Nobel des enfants en 2003 Elle témoignera de son action au Burundi Plus d'infos sur le site www.grandeconférence.be Nous arrivons au terme de notre émission Merci d'être resté avec nous Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée Et nous vous disons à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada